Musique Donc bienvenue à la semaine 8, nous nous approchons lentement de la fin et donc dans cette semaine nous allons finir notre étude sur les arbres avec la dernière structure de données autour des arbres qui sont les arbres généraux. Nous avions, rappelez-vous, attaqué les arbres binaires, donc il y avait un fils gauche, un fils droit, nous avions vu une sous-catégorie d'arbres binaires qui étaient les arbres binaires de recherche mais qui étaient donc toujours binaires. Les arbres généraux en fait permettent d'avoir pour tout nœud un nombre quelconque de branches qui permettent de partir de ce nœud-là. Donc on lève la restriction d'avoir toujours un fils gauche et un fils droit, maintenant on peut avoir un nombre quelconque de fils, 0, 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez. Donc nous allons voir d'abord un certain nombre de définitions et d'exemples, puis nous allons passer en revue la barrière d'abstraction des arbres généraux, comment ils se manipulent, comment ils se construisent, comment ils s'inspectent. Nous verrons le schéma de récursion générale sur les arbres généraux et nous verrons un certain nombre d'exemples utilisant ce schéma de récursion générale sur ces arbres qui sont le nombre de nœuds, la profondeur, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada